C'est moi qui le fais ? Ouais, moi j'aime bien faire celle de la chaîne pour les invités. Stéphane Lemignon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir choisi Moselle T pour votre première interview depuis votre prise de fonction ici au FC Metz. Alors j'aime bien poser cette première question à tout le monde en général, comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. C'est vrai qu'un entraîneur, il est plutôt plus tranquille un petit peu quand il y a des matchs à Milko. Dès qu'il y a la pression, la compétition, évidemment qu'il y a plus de tension, de stress. Donc là, ça va bien. Puis il fait très beau. Donc c'est très agréable. C'est vrai qu'on a cette chance-là. Et si ce n'est pas tous les jours comme ça, je préviens à l'avance. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. On est sur le banc de touche du FC Metz. On est en plein milieu du Stade Saint-Symphéry qui serait un peu votre entre cette saison et plus encore. Est-ce que cette place justement sur le banc de touche en tant qu'entraire, c'est la meilleure place pour regarder un match ou pas ? Non, je ne pense pas. Évidemment que nous, on regarde le jeu, les déplacements des joueurs et forcément qu'on est à hauteur du terrain et ce n'est pas la meilleure. Et puis en plus, on est greffé à des émotions. Donc pour prendre des décisions, il faut être, je pense, avec plus de hauteur. Mais c'est difficile après d'intervenir. Donc il y a eu un débat les dernières là-dessus avec Franck Haise qui avait été suspendu justement et qui se demandait s'il n'était pas mieux au moins une partie du match en hauteur pour rendre après à la mi-temps peut-être des années plus précises. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Et les entraîneurs de rugby ont changé un petit peu la mode, notamment en sélection. Mais tant qu'entraîneur de foot, c'est sûrement une réflexion à voir sur l'avenir peut-être par rapport à ça. On n'a pas beaucoup d'auteurs par rapport au terrain. Et depuis début juillet, vous avez officialisé votre prise de fonction au FC Mech. Je le disais, quelles ont été un peu les raisons de ce choix-là ? D'abord, c'est le contact avec les personnes. Moi, j'ai vu directement évidemment le président, M. Serein. J'ai vu Frédéric Pillon, le directeur. Et puis la directrice, Hélène Schroep, qui m'ont séduit aussi par le projet. Évidemment, je connaissais le club. Je savais que c'était un très grand club. Mais des fois, quand on est dans des grandes structures, on a un petit peu peur à la distance qu'on peut avoir entre la partie technique et puis la partie un peu dirigeante. Et là, j'ai senti des bonnes ondes, des bonnes choses. Et je pense que c'est des deux côtés. Et puis on a tout de suite bien fonctionné dans nos réunions. Et ça a été assez vite derrière. C'est une question un peu particulière qu'on pourrait poser à la fin d'une carrière ou dans ce timing-là. Mais ça peut représenter quoi le FC Mech dans votre carrière, justement, d'entraîneur ? Moi, sur l'évolution, évidemment, c'est le plus grand club. Celui qui a évidemment une notoriété en France, qui a évidemment une capacité d'infrastructure largement supérieure à ce que j'ai connu. Donc, on ne connaît pas l'avenir. Les entraîneurs, évidemment, c'est toujours très incertain. Il n'y a aucune visibilité. Il y a quelques mois, si on m'avait dit que j'allais m'engager avec le FC Mech, je ne l'aurais pas cru forcément. Donc, voilà, il y a plein d'évolutions possibles. En tout cas, là, aujourd'hui, c'est une grande fierté d'être ici au FC Mech. Est-ce que vous savez combien de matchs vous avez fait face au FC Mech ? Non, non. On en a rappelé quelques-uns, notamment un ici, puisque c'était une petite dramaturge avec l'objectif du FC Mech de monter en Ligue 1 sur une dernière journée. Et nous, de nous maintenir avec Vannes. Mais l'évolution, je la connais pas. Justement, avec Vannes, c'est huit matchs contre le FC Mech. Quatre défaites, un nul et trois victoires. Alors, il y a eu du championnat, que ce soit la nationale, avec deux, ou bien un match en Coupe de la Ligue. Le bilan n'était pas forcément positif quand on regarde aujourd'hui, mais là, vous avez changé de camp. Oui, c'est ça. C'est déjà pas mal pour une équipe comme Vannes, qui est quand même avec un niveau bien inférieur au FC Mech. Je sais que c'est vrai qu'il y a eu la Coupe de la Ligue, puisque cette année-là, on avait été en finale. On est venu en Metz quelques tours avant. Voilà, c'est bien d'avoir rivalisé un peu avec un club comme ça. De qui est-ce que vous inspirez en tant que coach, que ce soit au niveau de vos équipes ou même de votre tactique, à peut-être d'autres entraîneurs ? L'idée, moi, c'est... Voilà, le football, évidemment, est un sport collectif. J'espère avoir ces idées-là, ces idées fortes, qui m'ont été imprégnées assez vite par un entraîneur qui est à proximité, qui s'appelle Kassian Gourcuff, que tout le monde connaît dans le football en France. Et c'est mes... Voilà, dès 18, 19, 20 ans, j'ai été imprégné de ça, parce que j'allais voir les séances, parce que je voyais son équipe jouer, je trouvais qu'elle jouait bien, elle gagnait des matchs, parce que la finalité, c'est de gagner des matchs. Et lui, il gagnait des matchs, enfin, ses équipes gagnaient des matchs en jouant bien. Et ça m'a... Voilà, je suis resté là-dessus. Après, il y a eu des évolutions, il y a d'autres entraîneurs qui fonctionnent très, très bien, des entraîneurs qui sont les tops mondiaux, comme évidemment celui de Manchester City, ou hors-delà. Voilà, c'est des entraîneurs qui font jouer, qui pensent collectif. Et ouais, c'est la grande... Ma pensée, elle va là-dessus, évidemment. Et au niveau des joueurs, que ce soit des joueurs qui ne jouent plus ou des joueurs actuels, il y a des joueurs qui vous fascinent ? Fasciné, non, non, parce que je trouve que le joueur est tellement différent quand il est dans un contexte qu'il s'est approprié par rapport à l'entraîneur, par rapport au club aussi, que des fois, peut-être que des joueurs passent à côté de carrière, des joueurs peut-être extraordinaires, mais qui ne sont pas au bon endroit. Et puis d'autres qui donnent totalement la plénitude de ce qu'ils sont, avec des entraîneurs qui sont très compétents. Donc c'est difficile d'avoir un référent sur des joueurs. Retour au présent avec l'EFCMES. Comment est-ce que vous pouvez décrire un petit peu ce nouveau projet ? On est à l'aube d'un nouveau cycle, l'EFCMES, cette saison, que vous incarnez depuis votre arrivée. Comment est-ce qu'on peut présenter ce cycle ? C'est vrai qu'on parle beaucoup de projets aujourd'hui. C'est un mot qui est utilisé régulièrement dans tous les mois, quasiment, tous les semaines, dans différents clubs. L'idée, c'est d'apporter des idées. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je ne connais pas le fonctionnement. Évidemment qu'on a travaillé en amont, mais l'idée, c'est d'apporter ces idées qui ont plu sûrement aux dirigeants. J'espère qu'elles vont plaire aux joueurs et encore plus aux partenaires, les supporters qui seront à suivre l'EFCMES. Les idées, c'est d'avoir un jeu très cohérent, d'avoir un jeu qui est offensif, un jeu qui est avec l'esprit collectif et que les gens se retrouvent dans ce qu'ils voient sur le terrain. On reste sur deux saisons assez particulières. Depuis quelques années, l'EFCMES est vraiment connu pour être un club qui monte et qui redescend assez souvent. En deux saisons, on est passé d'une saison où il y a eu une liesse populaire face à Bastia, ici pour une remontée en Ligue 1, qui s'est jouée un petit peu après le championnat, avec les incidents qu'il y avait entre Bordeaux et Rodez. Finalement, le club est monté en Ligue 1, il est redescendu la saison d'après, il y a eu pas mal de frustration. Ça s'est joué aussi au barrage. Dans quel état vous avez retrouvé un peu ce groupe à la rentrée, à la reprise ? C'est un groupe de joueurs qui descend, donc chacun regarde un petit peu de son côté comment il voit la suite, il veut jouer en Ligue 1, il veut rester en Ligue 1. Il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, qui veulent petit bouger, peut-être bouger et partir aussi. On attend aussi de voir un petit peu ce qui arrive au niveau de la technique. Il y a plein d'interrogations chez les joueurs. Dans le club en général aussi, je pense, il n'y a pas que les joueurs. Des fois, on dit la participation et de digérer une descente, c'est difficile pour les joueurs, mais c'est aussi très difficile pour les salariés du club et puis évidemment pour les supporters. Il y a quelques semaines où il y a encore un petit peu d'instabilité, forcément, dans les têtes un petit peu. Et puis il faut convaincre par des idées, par aussi ce qu'on souhaite faire dans la saison. Et puis peut-être, ça ne sera pas tout de suite, mais on a envie évidemment de repartir de l'avant et d'avoir des grands matchs et puis une belle saison. Justement, vous êtes arrivé dans un groupe qui était déjà en place, qui a une histoire. Comment sont passés les premiers contacts ? Ça s'est bien passé parce que derrière, je pense qu'ils avaient envie de reprendre aussi quand même parce que quand on subit une défaite en barrage, c'est difficile, c'est particulier. Ce n'est pas en championnat, c'est en barrage. Et puis avec le scénario du barrage qui était quand même assez difficile à vivre. Donc les joueurs avaient envie de reprendre, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup d'enthousiasme, on voit sur les premiers matchs de préparation, même si c'est des matchs contre des équipes de niveau inférieur. Et on voit quand même beaucoup d'allant, de dynamisme. Et c'est ça que pour l'instant, j'ai depuis trois semaines. C'est le cas avec les joueurs en général quand ils arrivent. Il y a un bisoutage aussi quand le nouveau coach arrive ? Je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Je ne sais pas. On va aller en stage dans quelques temps, donc on verra la suite. Mais bon, ce n'est pas la priorité. Mais on n'a pas beaucoup de nouveaux joueurs non plus, donc on verra bien. Vous êtes quel type de coach justement avec vos joueurs ? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très proche de ces joueurs ? Ou est-ce que vous essayez de maintenir une certaine distance peut-être dans le relationnel ? Je pense qu'il faut une certaine distance, ça c'est évident. Après, il y a une évolution par rapport aux curseuses d'entraîneur, en fonction de la personnalité, en fonction de l'expérience que l'on a aussi. Et puis aujourd'hui, les joueurs évidemment ne sont pas les mêmes qu'il y a dix ans. Donc il y a toute une évolution par rapport au management, par rapport au groupe de joueurs aussi. On a un groupe à Metz qui est fait avec de très jeunes joueurs, notamment des joueurs qui viennent de l'académie de Dakar, et puis des joueurs qui vont expérimenter. Donc on n'a pas le même management avec tout le monde, il faut un peu être en équilibre avec tout ça. Alors c'est justement l'ADN du GFCMES, que ce soit le centre de formation ou Génération Foot, justement, quelle classe vous allez pouvoir donner à ces jeunes joueurs ? Oui, ça fait partie vraiment intégrante de l'idée du club, du projet. C'est très particulier, mais c'est intéressant, c'est un peu nouveau aussi pour moi. Je sais que c'était très important pour les dirigeants d'avoir cette idée de continuer à faire travailler des jeunes joueurs qui arrivent d'Afrique, et peut-être pour certains. Donc il y a un travail à mener. Ce n'est pas le même travail que si vous êtes aujourd'hui à Caen ou dans un autre club de Ligue 2. C'est un travail qui est particulier, mais qui est très intéressant. Il y a une saison de Ligue 2 qui va démarrer dans quelques semaines maintenant. Comment vous voyez un petit peu cette saison, de manière générale ? Toujours avec pas mal d'interrogations. Évidemment, il y a des questions avec des équipes qui seront là ou qui ne seront pas là. Il y a des équipes qui viennent de descendre, qui veulent toutes remonter. Des équipes qui n'étaient pas loin l'année dernière, mais qui veulent aussi repartir en Ligue 1. Il y a toute l'histoire aussi des droits télé, qui est très lourde à gérer pour tous les clubs. Donc il y a une certaine interrogation sur les budgets, sur les joueurs, sur les effectifs. Pour l'instant, il y a assez peu de visibilité. Mais évidemment que je veux pas de Ligue 2, c'est un petit peu différent par rapport à la Ligue 1. C'est plus homogène. Ça, ça date depuis des années. Les classements de Ligue 1, c'est souvent des classements de budget. Les classements de Ligue 2, un peu moins vrai. Je l'ai cité Rodez quand je suis arrivé, qui a fait une très belle saison et qui fait partie des plus gros budgets. Et puis à l'inverse, des équipes qui ont des gros budgets comme peut-être 3 et qui ont été en difficulté et qui sont descendus. Donc il faut être vraiment très concentré dans le travail et pas se dire évidemment que ça va être des matchs gagnés parce qu'on descend de Ligue 1. Dans votre conférence de présentation, vous avez dit que la vérité, elle viendra du terrain au niveau des objectifs, qu'il y a une feuille de route, c'est sûr, mais que c'est le terrain qui décidera. C'est tabou de parler tout de suite de remonter ou pas ? C'est pas tabou parce que, évidemment, c'est courant. C'est tous les clubs qui descendent, veulent repartir. Voilà, c'est assez logique. Maintenant, on va voir le comportement des joueurs, de ce qu'on va donner sur le terrain. C'est évidemment qu'on ne peut pas juste dire qu'on veut remonter en Ligue 1, il faut travailler beaucoup, il faut montrer beaucoup d'exigences et puis un comportement irréprochable pour être tout en haut du classement. Et c'est ça qui, si on ne voit pas ça, si on voit des mauvaises attitudes, on ne peut pas dire qu'on veut jouer à Ligue 1 avec des mauvaises attitudes ou avoir un comportement qui n'est pas bon ou être individualiste sur le terrain. Donc c'est pour ça que je dis souvent, c'est le terrain qui dégage les ambitions et pas l'inverse, ça ne descend pas d'en haut. On ne se déclame pas comme ça aujourd'hui, prétendant à la montée parce qu'on est le FC Metz. Donc c'est pour ça que je suis vigilant avec cela. Mais si les joueurs comprennent ça, ils vont donner le maximum pour être en haut du classement. Évidemment, c'est le souhait des supporters, des joueurs du club. Mais d'un point de vue personnel, cette Ligue 1 vous attire ? Vous n'avez pas encore évolué dans cette division-là ? Ce n'est pas un leitmotiv dans la carrière. Moi, j'ai toujours souhaité être dans des endroits où je peux travailler, je peux développer ce que j'aime. Et aller à tout prix en Ligue 1, ce n'est pas forcément. Mais évidemment qu'aujourd'hui, si je suis dans un club qui est très bien, une région, une ville qui aime le foot, ça donne envie. Et plus que jamais, je souhaite entraîner en Ligue 1 et avec le FC Metz, évidemment. Justement, vous parlez de cette ville qui respire le foot. Il y a une autre séquence dans votre présentation qui a été que vous vouliez donner des émotions aux gens. Quel rapport vous avez avec les supporters ? Je pense que ça fait partie du job. On est là pour gagner des matchs, on est là pour être le mieux classé possible. Mais je pense que les gens ressortent du stade avec la sensation d'avoir un spectacle, d'avoir quelque chose qui leur plaît, d'avoir des joueurs qui à la fois se donnent, mais qui aussi essayent de bien jouer. On aura des contre-performances, ça va être évidemment difficile. Mais moi, l'idée, c'est qu'on prenne du plaisir quand on rentre dans le stade ou quand on nous regarde à la télé ou quand on vient en déplacement. Et on ne pourra pas tout en le faire, mais c'est toujours un truc qui m'a marqué. Parce que moi, quand j'allais au FC Lorient voir des matchs à l'époque, je prenais du plaisir. Quand je sortais du stade, j'ai vu quelque chose qui m'a plu parce que j'adore le football. Et j'ai vu quelque chose. Je garde tout le temps ça. J'ai suivi aussi le FC Nantes quand j'étais aussi assez jeune. Et j'avais ça aussi au FC Nantes. Donc, c'est des trucs qui m'ont marqué. Et je pense que c'est un spectacle. Et donc, il faut en donner. La pression autour de cette mission, justement, elle est plus sur le dos des joueurs ou sur le dos de l'entraîneur ? Parce que c'est que c'est souvent l'entraîneur qui est pointé du doigt peut-être en premier quand ça va bien ou quand ça va un peu moins bien. Oui, je ne sais pas. C'est l'ensemble du club. On veut faire la meilleure saison possible. Évidemment que l'entraîneur est souvent visé par rapport à des comptes de performance. Mais ça, il faut en assumer parce que ça fait partie du job. Mais derrière ça, on a tous envie de réussir. On fait le maximum. On essaie d'être le plus juste possible dans l'effectif pour qu'il soit compétitif. Et il y a d'autres équipes qui fonctionnent bien aussi. Donc, la pression n'est pas plus sur les joueurs. Il faut parler du jeu, parler du foot et après, on verra bien les résultats. Mais si déjà on fait des bonnes séquences, on aura des résultats derrière. On va refermer la parenthèse de football avec cette dernière question. Qu'est-ce que ça représente pour vous le football au-delà de votre métier, de votre quotidien ? Oui, c'est évidemment beaucoup, beaucoup de temps dans ma vie. Peut-être même trop par moments. Mais c'est quelque chose qui est toujours vivant en évolution. Il y a une certaine... Avant, c'était assez immobile. Là, ça bouge beaucoup. Donc, il faut suivre aussi toute cette évolution dans le travail au quotidien, dans les adversaires, les joueurs, la préparation. Donc, ça prend beaucoup de temps, mais c'est un plaisir. C'est d'abord une passion. Encore une fois, moi, si on m'avait dit ça quand j'ai commencé, que j'allais être entraîneur professionnel pendant des années, je ne pensais pas parce que moi, je n'ai pas eu la carrière pro d'un joueur qui, des fois, est prédestiné peut-être à entraîner dans une équipe pro. Moi, ce n'est pas ça du tout. Je suis un joueur amateur, je n'ai jamais été professionnel. Et aujourd'hui, je vis de ma passion. Donc, le foot, pour moi, ça reste extraordinaire. Justement, c'est le foot qui prend peut-être un petit peu trop de place sur le temps. Comment est-ce qu'on occupe le temps en dehors du football quand on est Stéphane Lemignard ? On essaye de trouver vraiment les moments pour couper, au moins une journée ou des demi. Enfin, voilà, c'est assez peu, mais d'être efficace dans les temps où on essaie de couper. Il y a des passions particulières ? Des passions, on ne peut pas en développer beaucoup. Parce que les passions, j'estime que c'est un truc qu'on fait vraiment très régulièrement. Je pense que c'est difficile. En tout cas, tel que moi, je conçois le job. Il y a des personnes qui arrivent parce qu'ils travaillent différemment. Mais moi, j'aime bien me balader. J'aime bien visiter des choses avec ma femme. Voilà, de marcher pour... Alors, évidemment que là, on est dans une région qui est un petit peu différente. On aime bien être en bord de mer quand on est en Bretagne. En tout cas, nous... On a la Moselle, pas très loin. Bon, c'est un peu moins... Ça peut peut-être être un peu moins de la plage, mais on a quelque chose. Voilà, je sais que c'est aussi des endroits qui sont très, très beaux. Donc, on a hâte de les découvrir aussi. Après, le reste, pour l'instant, on le met un petit peu de côté. Puis, on verra qu'on a un peu plus de temps. Donc, la visite de Metz, elle est planifiée ? Oui, elle a déjà été faite. Elle a déjà été faite plusieurs fois. Mais je sais qu'on peut agrandir un petit peu. Puis, aller aux alentours aussi pour voir un petit peu les belles choses. S'il n'y avait pas eu le foot, est-ce que vous savez à peu près à quoi votre vie aurait pu correspondre ? Oui, sûrement dans le sport, sûrement éducateur sportif ou prof de sport. Voilà, c'est parce que j'ai toujours été dans le sport. Depuis 6, 7 ans, j'ai une activité dans le sport. Donc, je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Pour terminer cette interview, la question pourrait être rhétorique, mais je ne vais pas la poser à l'entraîneur, je vais la poser à la personne. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter là pour la suite ? Prendre beaucoup de plaisir, c'est avant tout ça qu'il compte dans l'activité, que ce soit entraîneur ou quel que soit le métier. Voilà, c'est la vie. Elle est faite de plein de bonnes choses. C'est vrai qu'on a tendance des fois à nourrir un petit peu. Nous, on vit un métier extraordinaire. On a la capacité à donner plein de choses aux gens. Donc, passer des très bons moments. Et puis, moi, quand je m'inscris dans un projet, dans une ville, je ne calcule pas. J'espère qu'on va rester longtemps à travailler ici. Ça veut dire que ça marchera bien. Merci Stéphane Le Mignon d'avoir répondu à nos questions. Bonne saison et puis surtout, bonne découverte de Metz, que ce soit dans ce stade Saint-Saint-Foyard ou même en dehors. Merci beaucoup.